Les lois constitutionnelles Les lois constitutionnelles Par une répression à partir des années 80 et par une politique d'islamisation progressive de pouvoir, de la justice, de l'enseignement et de la société civile, le clergé a réussi à monopoliser le pouvoir et à exclure tous les rivaux libéraux de la gauche et les intellectuels, même musulmans. Les lois constitutionnelles Après la mort de l'Ayatollah Khomeini en 1989, le pouvoir se divise. Le camp du nouveau guide suprême, l'Ayatollah Khomeini, celui des conservateurs, désigne les institutions. Il est favorable à la poursuite de la politique de répression. Les étudiants, principaux fidèles de l'Ayatollah Khomeini, essayaient de propager les pensées et les idéaux révolutionnaires de ce guide intelligent et charismatique. Dans la nouvelle période de la république islamique, ils se sont confrontés directement au nouveau pouvoir. L'autre camp, celui des réformateurs, mise sur l'accès à certaines libertés qui garantiraient une longue vie au régime. Ceux qui sont appelés conservateurs correspondent, à notre avis, à mon avis, à l'extrême droite, d'ailleurs, dans le monde. Les réformistes sont les vrais conservateurs, c'est-à-dire l'équivalent des conservateurs dans les autres pays, c'est-à-dire la droite démocratique et libérale, etc. A l'élection présidentielle de 1997, le candidat des réformateurs est Mohamed Khatami. La situation politique en Iran, et la situation politique sur le plan international, demandait une sorte d'adhésion plus massive à la république islamique. Ça, c'était un point de vue des gens au pouvoir. D'autre part, pour ceux qu'on a appelés plus tard des réformistes ou des réformateurs, ils sentaient que depuis la fin de la guerre, il y a quelque chose qui a changé dans la mentalité des gens, surtout parmi les femmes et parmi les jeunes. Donc, ils pensaient qu'il faut, en quelque sorte, absorber et les faire participer, via leur propre candidat, à l'avis politique, que leur aspiration soit traduite, pour qu'ils ne cherchent pas des voies en dehors du régime islamique, pour présenter leurs attentes, pour lutter pour leurs attentes et leur visée politique et sociale.